Trois mois qu'il est arrivé en France. Yahya Kedre était prothésiste dentaire en Syrie. Mais les violents combats qui ont détruit son quartier l'ont poussé à quitter le pays il y a trois ans. Depuis, il a successivement traversé le Liban, l'Egypte, la Libye, l'Algérie et le Maroc pour finalement rejoindre Paris avec sa femme et ses trois enfants. Vraiment, vraiment, on a fatigué, fatigué, fatigué. Trois ans, tu n'as pas de l'argent. Chaque jour, tu vas aller dans une ville, dans un hôtel. Chaque jour, qu'est-ce qui va arriver ? Toi, moi, personne ne le connaît pas. Voilà, ça fait trois ans. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution. Comme lui, ils sont plus d'une centaine, tous originaires de la région de Homs, à se retrouver chaque jour dans ce parc de Saint-Ouen. Depuis trois mois, leur nombre ne fait qu'augmenter. Khadija, une voisine, se souvient du jour où elle les a découverts dans ce parc. Depuis, elle vient chaque après-midi apporter de l'aide. On a découvert des gens affamés, des gens fatigués, des gens malades. On a découvert des enfants bas âge, on a découvert des femmes enceintes. L'horreur, l'horreur. La plupart de ces réfugiés ont déjà déposé des demandes d'asile, mais c'est la question du logement qui pose problème. A proximité du square, l'hôtel accueille quelques familles, mais les solutions manquent. Chaque jour, les associations mènent une course contre la montre pour que personne ne dorme dehors. La situation, ça a commencé à nous dépasser. Par exemple, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette heure-ci, on a de quoi financer trois chambres seulement. On a 100 personnes à loger ce soir et jusqu'à maintenant, on n'a pas de solution. Face à cette situation d'urgence, la mobilisation grandit. Europe Écologie Les Verts appelle l'État à réquisitionner un lieu d'accueil pour héberger ses familles sans attendre.